On est parti, direction la Suisse, canton de Schwitz, la ville de Brennan, nous allons chez notre ami Victor, Victorinox. Nouvelles ou nouveaux sur la chaîne, soyez les bienvenus, ici on se prépare à tout type de risque dans la joie et la bonne humeur. Pour les autres, un petit like fait toujours plaisir. Vous voulez voir des belles images des montagnes suisses ? Alors, je vous renvoie sur mon vlog de samedi dernier, vous avez le lien sur le vlog pour voir les belles images de la Suisse en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur la fiche parce que là, nous partons directement faire un petit tour dans notre boutique préférée, la boutique Victorinox de Brennan qui est au bord du lac. Alors, je vais passer rapidement sur la bagagerie, même si ça va m'intéresser fortement parce que fan de décès, oui, les bagages c'est toujours quelque chose de bien. Les montres aussi, mais franchement, je n'ai pas les moyens de me payer ou des bagages ou des montres chez Victorinox. En revanche, les couteaux, oui. Alors, on commence par l'atelier dans la boutique Victorinox. Sachez que vous pouvez fabriquer vous-même vos petits couteaux. Et puis, ils te donnent la méthode pour faire, tu vois, le Spartan, tu as la fiche, le mode d'emploi, comment tu fais pour l'assemblée, le climber. Ah ouais, c'est cool. C'est le même. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Pour la visite de cette année, je vous propose de vous guider à travers une montée en gamme. On commence par les petits SD, SD classiques. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Au moment où je filme ces images, je sais déjà que je vais m'en offrir un. Mais lequel ? Mon cœur balance, ce n'est pas évident, évident de choisir. Ce qui va être déterminant pour moi, ça va quand même être une question financière. Surtout qu'on est venu en couple et que Dame Kala aussi aime les couteaux. Les trucs que j'aime bien, ils sont en bois, ils sont un petit peu plus chers, regarde, 27 euros. Mais j'aime bien, tu vois, il est plus fin. J'ai hésité à me prendre un petit aiguiseur, mais vu le prix, eh bien, je pense que je vais rester sur mon aiguiseur de chez Decat. Parce que, cette année, on s'est promis de rester raisonnable avec un SD et un petit couteau de poche chacune. Mais surtout, ce que l'on souhaitait dans la boutique, c'est acheter des couteaux de table. Car Victorinox, ce sont aussi des couverts. On est aussi passé au magasin d'usine et là, il y a aussi les promos. Non, tu vois, si, c'est tous les mêmes couleurs, ils sont entre les deux. Je te le montre ? Oui. Moi, j'aime bien celui-là. Je crois que je vais prendre celui-là, ou alors celui-là, il faut que j'en calme. C'est tout ce en promo, là. C'est juste un couteau-couteau, ça. OK. Et ça ? Ah bah ça, c'est trop joli. Gone Fishing ! Il y a aussi, pour les amateurs, des multi-tools. Et puis, des petites cartes de crédit avec, dedans, des petites lames pour s'évader de je ne sais où. Côté des plus gros couteaux de poche, puisqu'on est toujours sur notre montée en gamme. Ce qui est bien, c'est que là, on peut manipuler vraiment, eh bien, tous les couteaux qui sont à disposition. Cette année, ça va être l'année du lapin. Et Victorinox sort une collection exclusive à cette occasion. Et là, je vais me taire pour vous laisser faire du lèche-vitrine en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention pour les habitués de la chaîne Recyclage de Vannes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière, elle se trouve ici. Et oui, vous étiez moitié moins quand même sur la chaîne. Alors attention, oui, la carte bleue a vraiment fumé. Allez, on va faire le petit unboxing inévitable. On commence par les couteaux de cuisine, tout simple. En inox, forcément, puisqu'on est chez Victor. Je me suis pris une petite pochette aussi pour mettre un petit couteau suisse dedans. Des couteaux de couture. Mon couteau de poche pour cette année est vraiment un modèle les plus simples qu'il soit. Je vous le montrerai après. Lucky, à toi de me dire quel est le modèle. Celui-ci, c'est un Alox. C'est le modèle que Dame Kala s'est choisi. Nous avons chacune pris des petits SD bleus. Mais un bleu différent pour chacun de ces petits couteaux qui s'accrochent au porte-clés. Pour compléter ma bibliothèque survivaliste, vous pouvez cliquer sur la fiche pour aller voir la vidéo qui est consacrée. Je me suis offert deux petits bouquins sur les couteaux suisses. Bon, j'en connais certains qui aimeraient voir ces couteaux d'un petit peu plus près. Je le sais bien. Alors regardez, voilà, je vous les ai mis en gros plan, en image fixe, pour que vous puissiez bien les mirer. Le modèle de Madame Kala. Et puis, tout ça, ça va sur des EDC, forcément. La visite de cette année nous a quand même coûté une centaine d'euros. Oui, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors si vous souhaitez soutenir la chaîne, regardez ça. Il existe plusieurs façons de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. L'agenda 2023 est toujours en vente sur Amazon. Vous pouvez également consulter le Tipeee ou la boutique Spectrum. Rien d'obligé, mais merci par avance à tous ceux qui feront un petit geste. Pour en savoir plus sur tous ces modèles de couteaux, je vous renvoie sur l'ami Lucky alias le Sanglier Brestois. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas aussi à aller voir toutes les chaînes de la communauté Couteau francophone qui est très très active sur YouTube avec de très bons vidéastes. Je ne peux malheureusement pas tous les citer. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501